Le deuxième invariant de la transformation, et on l'a déjà touché du doigt dans une vidéo précédente, c'est la partie prenante. L'être humain qui sera soit influent, soit impacté, soit les deux bien sûr, du fait de la transformation. On a vu dans une vidéo précédente une logique de dynamique. Une fois qu'on a identifié l'ensemble des parties prenantes, il est très pratique de les positionner dans les cadrans que vous voyez là. Et on va les traiter par ordre de priorité. Le cadran le plus prioritaire, c'est le cadran rouge. C'est le cadran des promoteurs, dans lequel on va trouver vos champions. Ces promoteurs sont vos avocats, et donc il est important de les associer à la gouvernance. À la fabrication des contenus, aux décisions. Ils ne sont pas simplement des fers-valoirs et des gens que vous allez mettre en avant. Donnez-leur une voix au chapitre. Faites en sorte qu'ils soient représentés, par exemple, dans le comité de pilotage de la transformation. Faites un peu attention à eux. Mettez-les dans des situations gagnant-gagnant. J'ai eu l'occasion de voir des situations dans lesquelles nos promoteurs se surengageaient dans la transformation, promettaient des choses que nous ne saurions pas tenir, et de ce fait-là, mettaient en risque et le projet et leur crédibilité personnelle. Donc, attention à leur accompagnement. Soyez sûrs que les promoteurs ne disent pas de bêtises, ne se surengagent pas, ne se surengagent pas non plus en termes de présence sur le projet. Ils ont leur rôle à jouer dans leur métier. La deuxième population est extrêmement importante sur laquelle vous devrez donc passer du temps. Nous sommes vraiment dans l'idée de priorité au sens temps consacré par l'équipe conduite du changement. Occupez-vous des gens qui sont, là encore, avec une influence et un pouvoir fort sur la transformation. Pas en général. On n'est pas en train de raisonner par rapport à l'organigramme. On est en train de raisonner par rapport à une sorte de sociogramme, si vous voulez, de pouvoir, d'influence par rapport à ce projet bien précis. Une personne peut être extrêmement influente du fait de sa crédibilité technique, de son historique personnel et n'être rien, entre guillemets, sur le rien, dans l'organigramme. Je l'ai vu plus d'une fois. Vous l'avez certainement rencontré plus d'une fois. Donc, dans ces cadrans, séparés par le fait d'être en accord avec le projet, et en bénéficier du projet, et être influents ou pas, ce deuxième cadran des gens qui sont influents, mais ne sont pas d'accord avec le projet. Et ils peuvent ne pas être d'accord avec le projet pour de bonnes raisons. La meilleure des raisons étant, ils en souffrent. Leur job devient peut-être moins intéressant, moins complet, ils ont moins de personnes à manager. Ça peut aller jusqu'à la disparition de leur job. Tous les projets, vous le savez aussi bien que moi, n'amènent pas que des conséquences heureuses à toutes les parties prenantes. Et donc, ces gens qu'on appelle des latents, ce qui probablement est un terme un peu barbare pour vous et moi, donc eux, on va les impliquer sur des sujets qui les concernent directement, et on va identifier leurs problèmes. Une fois de plus, comme je viens de le dire, s'ils sont dans ce cadran-là, ça peut être parce qu'ils ont de vrais problèmes. Identifions les problèmes, une fois qu'ils sont identifiés, traitons-les avec eux. Et probablement, quand on va correctement traiter leurs problèmes, quand on va les associer sur leur domaine d'expertise, on va avoir un déplacement davantage vers le centre du diagramme, voire même du côté des promoteurs. Ils sont une population très critique. Ensuite, deux populations moins critiques, parce que moins influentes, mais quand même importantes, ce sont les défenseurs, et on verra en dernier les apathiques. Les défenseurs sont la troisième population importante. Ils sont un peu un reflet du ventre mou qu'on voyait tout à l'heure dans la diapositive précédente, et dans l'écran précédent. Eux, ils n'ont pas vraiment de pouvoir, mais ils sont pour. Ils sont plutôt pour le changement. Et donc, ce sont des gens très très bien à faire intervenir dans les phases de dépression, parce qu'ils sont crédibles, ils n'ont pas d'enjeu de pouvoir. Donc, ils vont raconter une histoire, et cette histoire va parler aux gens. Dernier point, les apathiques. Eux, il faut regarder où ils en sont, les informer par les canaux existants, par de la communication de masse, en fournissant des kits de communication à leur manager, pour s'assurer qu'ils soient effectivement informés de ce qui se passe. et du fait de cette information, et du fait de la surveillance, entre guillemets, du regard que portent vos ambassadeurs, vous allez peut-être les voir commencer à bouger vers une vision plus positive du projet, et à ce moment-là, vous allez les accompagner. Ils sont les derniers dans l'ordre de votre consommation d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un véritable trou noir. Vous pourriez mettre autant d'énergie que vous voulez en communication et en changement sur eux, il ne se passerait rien, et ils sont fantastiquement capables d'aspirer votre énergie. Donc, vous dédiez votre énergie en 1 au promoteur, en 2 au latent, en 3 au défenseur, et les apathiques, ceux qui restent.